En m'observant, je me rends compte de ce que je suis le résultat du passé, du présent et de mes espérances futures. La nature vibrante de toute ma conscience, c'est tout ceci, toute cette fragmentation. Toute action issue d'un tel contenu sera non seulement fragmentaire, mais incapable d'ouvrir la porte à aucune liberté. Or, cette conscience est-elle capable de se vider, de découvrir s'il existe une conscience libre d'où peut jaillir une action d'un ordre tout différent ? Tout le contenu de la conscience est comme une mare boueuse et sans profondeur, et il s'y trouve une petite grenouille qui la remplit de vacarme. Elle dit « Je vais découvrir ». Et cette petite grenouille cherche à se dépasser elle-même. Mais elle reste ce qu'elle est, une petite grenouille dans une mare sans profondeur. Cette mare, peut-elle se vider de son contenu ? Ma petite mare boueuse est cette culture au sein de laquelle j'ai vécu, et le petit moi, la grenouille, est en lutte avec cette culture et dit « Il faut que je m'en sorte ». Mais, même si elle en sort, elle demeure une petite grenouille, et elle sera toujours dans une petite mare boueuse de sa création. Voyez ceci, s'il vous plaît. L'esprit se rend compte que toutes les activités où il se complaît, ou auxquelles il est contraint, sont toujours un mouvement au sein de sa conscience et de son contenu. Il s'en rend compte. Et que peut-il faire ? Pourra-t-il jamais transcender cette conscience limitée ? Cette petite mare, où s'ébat notre grenouille, peut se dilater et s'élargir. La petite grenouille, ou mieux, le petit singe, peut acquérir de vastes connaissances, de l'expérience, du savoir. Cette expérience, cette science, peuvent s'épandre dans un espace accru. Mais il a toujours le petit singe comme centre. Donc, l'espace où s'ébat la conscience a toujours des limites déterminées par le centre. Dès l'instant qu'il y a un centre, la circonférence, les frontières de la conscience sont toujours des limites. Si vaste soit le champ. Qu'est-ce qu'un espace dépourvu de centre ? Le singe, avec toutes ses intentions, ses aspirations, sa vitalité, peut-il se libérer de son conditionnement et aller au-delà des frontières de cette conscience qui est sa propre création ? En d'autres termes, le moi qui est le singe, peut-il, en se livrant à toutes sortes d'activités, en méditant, en supprimant, en se conformant ou en ne se conformant pas, en étant constamment agité, peut-il être emporté au-delà de lui-même par son propre mouvement ? Autrement dit, le contenu de la conscience peut-il permettre au moi, à cette tentative du singe, de se libérer des limites de la mare ? Le singe, peut-il demeurer absolument tranquille, afin de voir l'étendue de ses propres frontières ? Et lui est-il possible d'aller au-delà ? Remarquez-vous par vous-même que vous agissez toujours à partir d'un centre. Celui-ci peut être un mobile, une crainte, une ambition. Vous agissez toujours à partir d'un centre, n'est-ce pas ? Je vous aime, je vous hais, je veux être fort. Toute action, telle que nous la connaissons, provient d'un centre. Que celui-ci soit identifié à la communauté ou à une philosophie, c'est encore un centre. L'objet d'une identification devient un centre. Avez-vous conscience de cette activité qui se poursuit sans arrêt ? Ou bien y a-t-il parfois des instants où ce centre n'agit pas ? Cela arrive, subitement, vous regardez, vous vivez, vous éprouvez sans qu'il y ait de centre. Cela se passe dans une toute autre dimension. Tant qu'il y a un centre, il y a un espace, créé par ce centre, et nous désirons étendre cet espace parce que nous avons le sentiment qu'une expansion de cet espace permettra une vie plus vaste. Mais dans cette conscience en expansion, il y a toujours le centre, et l'espace est toujours limité, si étendu qu'il soit. La lutte intérieure est celle de deux centres, chacun voulant s'étendre, s'affirmer, dominer. Des singes en pleine activité, quoi. Je veux apprendre toutes ces choses, l'esprit dit. Cela, je le vois très clairement. Il est en train d'apprendre. Comment ce centre a-t-il pris naissance ? Il est le résultat de la société, de la culture, ou bien est-ce un centre divin ? Les hindous et d'autres l'ont nommé l'atman, ou le grand principe intérieur qui est toujours étouffé. Il vous faut par conséquent libérer l'esprit de cet étouffement, afin que la chose réelle, le vrai singe, puisse être révélée. Ce n'est pas seulement la société qui crée le centre, mais celui-ci se propulse. Peut-il aller au-delà des frontières qu'il a lui-même créées ? En se réduisant au silence, en se dominant, en méditant, en suivant quelqu'un, ce centre peut-il exploser et se dépasser ? Très évidemment, non. Plus il se conforme à un modèle, plus il se renforce, même s'il se figure se libérer ainsi. L'illumination est assurément l'état, la qualité de l'esprit quand le singe n'agit plus. Comment le singe peut-il mettre fin à ses activités ? Ni par conformisme, ni par imitation, ni en se disant « Il y a des gens qui sont parvenus à l'illumination, je vais apprendre d'eux comment faire. » Tout cela, ce sont des tours de singes. La question suivante est celle-ci. Comment ce centre peut-il disparaître ? Par décision, par volonté, par la pratique d'exercice, par diverses contraintes névrotiques, par engagement, par identification ? Tous ces mouvements sont des activités du singe. La conscience est à la portée du singe et l'espace où se meut cette conscience est du domaine du singe. Il n'y a donc là ni liberté, ni possibilité de liberté. Alors l'esprit se dit « Ceci, je le vois clairement. Voir, c'est percevoir. Comme je vois ce microphone. Je le vois, je ne le juge pas. Je ne censure pas. Que se passe-t-il alors ? Pour voir, pour écouter quelque chose, il faut une attention complète, n'est-ce pas ? Si je veux comprendre ce que vous dites, il faut que j'y consacre toute mon attention. Quand règne une telle attention, le singe est-il encore en action ? Je me propose de vous écouter. Vous dites des choses importantes ou même de peu d'importance. Et pour saisir ce que vous dites, il faut que j'y donne mon attention, autrement dit mon cœur, mon mental, mon corps, mes nerfs. Tout doit être harmonisé en vue de cette attention. Telle est l'attention. Eh bien, votre esprit est-il tourné avec une telle attention vers les activités du singe ? Une telle observation est tout à fait étrangère à l'analyse. Attaquez-vous à cette question. Dès l'instant où il y a analyse d'un fragment, le singe entre dans la danse. L'esprit observe-t-il ainsi, avec cette attention intense et totale, toutes les bouffonneries du singe ? Que se passe-t-il quand existe cette attention totale ? Savez-vous ce que cela veut dire, faire attention ? Quand vous êtes entièrement à l'écoute de la pluie, il n'y a pas de résistance, pas d'impatience. Eh bien, quand vous écoutez ainsi, y a-t-il un centre où se démène un singe ? S'il n'y a pas de centre, on se demande si cette attention peut couler, se mouvoir, pas pendant une seconde pour retomber dans l'inattention, mais couler avec facilité, naturel, sans effort. Il ne s'agit pas de demander comment maintenir une attention continue, parce que c'est alors le singe qui demande. Mais, s'il y a un mouvement constant de cette attention, alors l'esprit épouse ce mouvement. Ce mouvement de l'attention est-il sans rapport aucun avec la conscience telle que nous la connaissons ? C'est très évidemment le cas. Et s'il advient que le singe s'agite, peut-il de lui-même percevoir sa propre activité, et par conséquent ne pas bloquer le courant de l'attention ? Hier, quelqu'un m'a insulté, et le singe était en éveil, prêt à répondre. Mais, parce qu'il a pris conscience de lui-même et de tout ce qu'impliquent les bouffonneries simiesques, il s'apaise et laisse couler le flot de l'attention. Il ne s'agit pas de dire « Comment maintenir ce courant ? » Ceci est vraiment important, car dès l'instant où vous dites « Il faut maintenir ce courant », c'est une activité du singe. Mais le singe sait quand il est actif, et la sensitivité issue de cette perception l'apaise immédiatement. Dans l'état d'attention, toute l'énergie est là, et elle n'est pas fragmentée. Dès l'instant où elle est morcelée, toute activité est celle du singe. Mais, quand le singe, qui lui aussi apprend, quand il est devenu sensitif, qu'il perçoit, il se rend compte du gaspillage de l'énergie, et, tout naturellement, il s'apaise. Il n'y a pas, d'une part, le singe, et, d'autre part, l'attention. Il n'y a pas de division entre le singe et l'attention. L'attention est un mouvement total. C'est une action totale, et non pas une action s'opposant à l'attention. Malheureusement, le singe a sa vie propre, et parfois s'éveille. Je voudrais vous dire une chose des plus simples. La sécurité est une chose qui n'existe pas. Ce besoin fébrile de sécurité fait partie de l'observateur, du centre, du singe. Et ce singe, dans son agitation, la pensée, a morcelé ce monde, en a fait un affreux chaos, a créé d'épouvantables tourments, d'indescriptibles douleurs. Et la pensée, si intelligente, si habile, si érudite, si efficace qu'elle soit, est incapable de résoudre ses problèmes, de mettre de l'ordre dans ce chaos. Je voudrais vous faire entendre que, dans cet état d'attention, toute idée de sécurité a disparu parce qu'il y a stabilité. Celle-ci n'a rien de commun avec la sécurité. Quand la pensée recherche la sécurité, elle y voit quelque chose de permanent, d'immuable, et qui, par conséquent, devient mécanique. La pensée recherche la sécurité dans les rapports, et dans ces rapports, elle crée une image. Dans cette image, la pensée s'est établie et identifiée comme une chose permanente. Quand l'esprit est quitte de tout cela, quitte dans ce sens qu'il en a vu la complète vanité, sa malfaisance, il en a fini avec toutes ces choses. Alors que se passe-t-il dans un esprit qui en a fini avec le concept de la sécurité ? Qu'en est-il d'un esprit qui est assez attentif pour être complètement stable, qui ne recherche plus aucune sorte de sécurité, qui voit l'inexistence du permanent ? Plus que l'esprit ne recherche plus rien, n'affirme plus rien. Un tel esprit est tout à la fois complètement stable et complètement mobile. Grâce à cette sensitivité et à cette stabilité, il peut agir sans morceler la vie et l'énergie en fragments. La stabilité est l'action mises à part que peut découvrir un tel esprit. Ce qui est stable, intensément mobile et sensitif, ne recherche pas. Il voit quelque chose qui n'a jamais été trouvé auparavant, autrement dit, pour un tel esprit, le temps n'existe pas. Il y a donc un état intemporel et par conséquent infiniment vaste. Ne dépendez de personne. Ne recherchez pas les organisations spirituelles. Il faut apprendre tout ceci par soi-même. Alors l'esprit pourra découvrir des choses incroyables. Mais pour cela, il faut que n'existe plus aucune fragmentation et par conséquent une immense stabilité, une rapidité, une mobilité. Pour un tel esprit, il n'y a pas de temps et tout le concept de la vie et de la mort prend un sens tout à fait différent. Merci. 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 Merci.